Les magazines québécois, les journaux, les publications, souvent republiaient des textes des radicaux francophones, des militants français de France, d'Algérie, et donc importaient, si on veut, des idées révolutionnaires de d'autres contextes dans les années 60 et 70. C'est parti. En citant des intellectuels comme Jean Portesal, comme Albert Mimi, les révolutionnaires québécois cherchaient une autre voie, un autre exemple de comment faire les choses. Alors on voit dans la Révolution tranquille tout un développement du nationalisme, toute une nouvelle imagination de qu'est-ce que le Québec peut être. Et pour les militants en particulier de la gauche, qui sont non seulement nationalistes, mais aussi souvent passionnés par le laïcisme, passionnés par le militantisme, le socialisme, les exemples internationaux donnent une façon de reconsidérer qu'est-ce que le Québec peut être comme culture, mais aussi comme nation potentielle. Pour les écrivains de Parti pris, c'était une question non seulement de changer le Québec, mais d'aider le Québec à rentrer dans le monde de révolution globale. Alors les intellectuels français donnaient un exemple de comment regarder le tiers monde, regarder les exemples anticolonialistes qui existaient en Algérie, en Cuba, à d'autres places comme ça, et utiliser ça comme inspiration et comme moteur, si on veut, de changement domestique. Alors pour les auteurs de gauche québécois, ça voulait dire qu'on pouvait regarder d'autres mouvements et non seulement tirer de l'inspiration pour les sortes de tactiques, si on veut, les sortes d'actions qui pouvaient être utiles dans le contexte du Québec, mais aussi pour apporter au Québec une dimension internationale et apporter leur aide et leur soutien à d'autres sortes de mouvements révolutionnaires. Alors c'est qui les gauchistes au Québec? C'est une très bonne question. Les gauchistes au Québec, mais aussi dans d'autres contextes politiques, c'est sûr que c'est toute une variété de tendances politiques. Il y a des trotskyistes, il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a des personnes qui font pas vraiment partie de des groupes politiques nommés, si on veut. Alors il y a toutes sortes de différences, de tendances, de tactiques et de buts éventuels, mais qu'est-ce qui rapporte la gauche québécoise ensemble dans le moment de la Révolution tranquille? C'est le fait d'être nationaliste et séparatiste avant tout. Alors c'est sûr qu'il y a des séparatistes de droite aussi, mais on voit un but commun dans le désir de marquer un pays indépendant comme la première chose qui devrait arriver. Et c'est là qu'on voit l'alliance peut-être entre, disons, René Lévesque et des écrivains de Parti-Prix, qui sont c'est sûr pas la même chose, qui ont certainement pas les mêmes buts éventuels et qui vont se séparer de plus en plus à travers les années 70 et 80 même. Mais dans les années 60, il y a un peu de ce qu'on appelle en anglais la nouvelle gauche. Il y a une tendance de nouvelle gauche dans les années 60 qui peut ramener des mouvements contestataires ensemble, même s'ils ont des buts différents, même s'ils ont des désaccords dans leurs tactiques ou dans leurs désirs, il y a quand même une sorte de contre-culture qui existe dans le monde de la gauche et au Québec en particulier, qui centre sur la question nationale. Alors c'est un peu ça, le monde divers, mais quand même unifié d'une façon du moment de la révolution tranquille de la gauche québécoise. Il y a une relation assez intéressante entre les observateurs, si on veut, francophones dans le reste du monde et les révolutionnaires québécois. D'un côté, on voit qu'il y a peut-être moins d'intérêt sur le Québec ou moins d'attention qui s'oppose sur le Québec que les révolutionnaires québécois auraient peut-être voulu dans le temps. Je pense qu'une des choses plus intéressantes qu'on peut regarder, c'est que ce manque d'intérêt sert des fois à inspirer des tactiques de plus en plus extrêmes pour la gauche québécoise, des prises de position de plus en plus de gauche, de plus en plus militant, de plus en plus, si on veut, agressif sur la part du FLQ, qui peut peut-être apporter plus d'attention à l'international. Particulièrement des intellectuels maghrébins et nord-africains d'origine française, donc Albert Mimi, donc Jacques Berck, même des personnes comme Alain Badou, avaient beaucoup d'intérêt pour ce qui arrivait au Québec. Ils voyaient beaucoup de similarités entre les mouvements québécois pour l'indépendance et la sorte de mouvements d'indépendance qu'ils voyaient arriver en Algérie, au Maroc, au tiers-monde en général. Alors, il y a beaucoup de supports qui arrivent de des personnes comme Mimi, même comme Berck, qui écrivent beaucoup des premiers articles en France à propos de la lutte pour l'indépendance québécoise et qui essaient d'apporter de l'attention française sur ces questions-là. Alors, il y a un peu d'un réseau, d'un noyau de gauche en France qui essaient d'apporter l'histoire québécoise, d'essayer d'apporter la lutte québécoise à une audience française. Alors, c'est là qu'une étude des médias et des publications peut vraiment nous aider à comprendre l'importance de ces liens-là, parce que c'est sûr qu'il y a des liens personnels qui existent. Pierre Vallière, par exemple, a passé du temps en France, il a fait des connexions avec des militants francophones en France, mais il y a aussi beaucoup plus de liens qui existent entre les maisons d'édition françaises, les publications françaises et la gauche du Québec dans les années 60 et 70. Alors, le livre de Vallière, qu'on connaît très bien, a été publié pour la première fois en France par un éditeur français connu pour son support du tiers-monde, François Maspero, par les éditions Maspero, qui a aussi plus tard republié une collection de textes par les auteurs de partis pris qui s'appellent Les Québécois, qui a eu une introduction par Jacques Berck, justement. Alors, on voit que quelqu'un comme Maspero, une maison d'édition française, a vraiment essayé d'apporter l'attention française sur la question du Québec en l'incorporant dans une analyse du monde anticolonial, mais on voit aussi des liens pratiques qui sortent de ça. Alors, il y a tout un mouvement de gauche catholique qui existe dans les années 60 et 70, qui centre Jean-Marie Dominac de la revue Esprit en France, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à la question nationale au Québec, puis qui s'allie, lui, avec des gauchistes catholiques au Québec. Mais il y a aussi des militants, des syndicalistes, des écrivains français qui s'intéressent vraiment au mouvement québécois d'indépendance et qui décident qu'ils peuvent peut-être aider. Il y a tout un comité de support de Vallière-Gagnon, pour la première fois qu'ils se sont fait arrêter, qui passent une pétition en France pour essayer de ramasser le plus de support possible pour leur cause au Québec. Après la crise d'octobre, il y a des personnes comme Jean-Jacques Phyllis et d'autres avocats français qui étaient témoins pour le procès de Régis Debré en Bolivie, qui veulent, eux, après la crise d'octobre, aller au Québec et être témoins, encore une fois, pour le procès des felquistes ou d'autres révolutionnaires québécois qui se sont fait arrêter après la crise d'octobre. Alors, on voit que ce n'est pas juste un espoir du part des Québécois, mais c'est aussi des relations qui sont rapportées, qui sont répliquées, qui sont désirées aussi par les militants français qui, eux, dans les années 60 et 70, veulent créer tout un réseau tiers-mondiste et qui sont d'accord à accepter, si on veut, le Québec comme pays tiers-mondiste. Pour les révolutionnaires particulièrement felquistes des années 60 menant jusqu'à la crise d'octobre, ils s'inspirent beaucoup de des écrivains comme Frantz Fanon. Et Frantz Fanon dit, rajouté par Sartre dans son introduction à Les damenés de la terre, Frantz Fanon dit que la violence anticoloniale est une violence secondaire. Alors, la violence primaire, pour eux, c'est la violence économique, pratique et physique des fois, qui a été imposée par un État qui est injuste, un État qui est illégitime. Pour les Algériens, c'est l'État français qui s'impose sur les Algériens. Pour les révolutionnaires québécois, c'est l'État anglophone et le capital anglo-américain qui s'impose sur le Québec. Ça, c'est la violence illégitime pour eux. Mais pour Fanon, la réponse en violence, c'est le résultat naturel de cette première violence-là. Alors, les révolutionnaires québécois qui veulent importer une révolution dans les années 60 et 70 s'inspirent de ces idées-là et disent que la violence, c'est non pas quelque chose qui est juste une tactique, juste une méthode pour achever l'indépendance, mais c'est quelque chose qui est déjà légitime à cause de la violence qui a déjà été imposée sur eux par les autres systèmes économiques ou politiques. D'un côté, c'est une justification qui vient des théories de tiers-mondisme comme Fanon. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une question d'inspiration, une question de légitimisation à l'international qui inspire aussi les membres de l'FLQ. Le monde médiatique français, des fois, faisait attention au Québec, des fois faisait attention à la violence du FLQ, mais c'est vraiment juste dans les moments violents. C'est juste quand une bombe a été posée, c'est juste quand ils ont menacé un ministre ou fait quelque chose comme ça à travers les années 60, même avant la crise d'octobre, qu'on voit une montée d'intérêt à l'international sur les questions de l'indépendance québécoise. Alors, si on regarde ce monde international et on regarde les écritures des personnes comme les partis pristes ou même comme les membres du FLQ, c'est clair qu'ils voulaient participer dans le monde de révolution qui existait dans les années 60. Ils voulaient faire part de les révolutions anticoloniales internationales. Il y a un journaux français politique abdo qui est associé avec le Parti socialiste unifié qui a écrit peut-être cinq ou six articles sur l'FLQ et les mouvements d'indépendance au Québec pendant les années 60. Vraiment, il y a une bombe, il a écrit un article, il y a une autre bombe, il a écrit un autre article, puis là ça redescend, puis ça repose, puis il n'y a pas beaucoup d'articles dessus. Mais quand la crise d'octobre commence, là tout change. Là, tous les militants français sont intéressés à parler à ça. L'FLQ se fait appeler les Panthères Blanches, ils se font appeler les Tupamarouzes Québécois en faisant référence au mouvement militant en Uruguay. Ils se font appeler toutes sortes de compliments, si on veut, pour la gauche de comparaison à d'autres mouvements internationaux qui sont plus reconnus de façon générale comme révolutionnaires légitimes. Et donc je pense que l'utilisation de la violence pour l'FLQ et pour la gauche québécoise, c'est d'un part justifié par une théorie internationale du tiers-monde de la révolution et de l'autre côté, inspiré et poussé par le fait qu'ils voulaient démontrer qu'ils faisaient partie de ces mouvements, démontrer qu'ils étaient eux aussi un groupe légitime, qu'ils étaient eux aussi des membres de ce monde gauchiste révolutionnaire qui allait changer tout le monde comme on le connaissait dans les années 60, nous qui s'imaginaient qu'ils allaient faire ça. Une chose qui m'a toujours surpris dans le discours de la gauche au Québec pendant les années 60 et 70, c'est l'effort qu'ils ont mis à essayer à faire une comparaison non seulement politique, mais aussi ethnique et raciale entre le Québec et le reste du tiers-monde. Alors essayer de justifier les différences racialisées et ethniques entre les Québécois et les Anglo-Canadiens et d'un côté, c'est sûr qu'il y a une histoire différente, il y a des origines souvent différentes, c'est pas nécessairement la différence sur laquelle les personnes mettraient l'emphase aujourd'hui, mais la chose qui me surprend le plus, c'est le fait que ça s'est souvent accepté par les personnes du tiers-monde ou les personnes noires aux États-Unis pendant les plus grands moments de solidarité entre le Québec et la gauche internationale. Alors, comme l'a déjà dit David Austin dans ses études sur les mouvements de Black Power au Québec et les mouvements de gauche au Québec aussi, des personnes comme Stokely Carmichael, qui est un participant dans les mouvements de Black Power aux États-Unis, a accepté, a dit qu'il était d'accord avec l'utilisation raciale et ethnicisée de l'autodéfinition des Québécois. Alors, c'est peut-être pas le modèle qu'on utiliserait aujourd'hui, mais ça m'a toujours beaucoup surpris que les Noirs américains ou souvent les Arabes algériens ont non seulement compris, mais accepté et remis de l'avant cette définition ethnique et raciale. Et je pense que le fait qu'ils ont accepté ça peut nous aider à comprendre que peut-être le mot noir, les idées de la race, ça aussi c'est des idées qui ont une histoire. C'est une idée qui peut changer à travers le temps. Et peut-être que pendant les années 60 et 70, comme d'autres historiens l'ont déjà dit de d'autres contextes, la noirceur voulait dire un mode de politique, voulait dire une sorte de mouvement, et non pas juste une identité qui est visuellement reconnaissable. Pour les Algériens, pour les Cubains aussi, mais pour les Noirs américains en plus, c'était complètement acceptable de dire que les Québécois étaient une société colonisée et donc qui faisait partie du tiers-monde. Alors pour eux, c'était pas nécessairement la définition géographique qu'on considère souvent aujourd'hui quand on parle du tiers-monde, mais c'était plus une question de quelle sorte de solidarité vous démontrez avec le reste du tiers-monde, quelle sorte de futur vous envisagez, quelle sorte de mouvement vous voulez participer à, et comment vous démontrez votre intention là-dedans. Alors le fait que les Québécois non seulement veulent faire partie de ce tiers-monde-là, mais aussi met beaucoup d'efforts, au moins ceux-là de gauche, à démontrer cette solidarité-là, à donner de l'aide aux Cubains, ou à donner du support, si juste dans les textes, aux Algériens, à aider des militants Noirs américains, ça, c'était démontré qu'ils faisaient partie du tiers-monde. Et ça allait assez loin à prouver aux tiers-mondistes eux-mêmes, ou aux Noirs américains aussi, que les Québécois non seulement pouvaient, mais en fait étaient un colonie qui pouvait participer et à les mouvements anticolonialistes qui existaient dans ces années-là. Sous-titrage Société Radio-Canada